Hey ! Salut tout le monde, ici Kazoo Gami, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kenshin Impact. J'essaie pas de parler trop fort, du coup, il y a mon frère, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, à côté, qui est avec sa copine, qui est en train de dormir, qui est sa fille, qui est en étant ma nièce. J'essaie pas de faire trop de bruit, j'espère que vous entendrez cette vidéo. Mais aujourd'hui, on peut parler d'un concept que faisait sur Twitter de Kenshin Impact et qui avait été longtemps oublié. Mais avant de parler de cette discussion avec les développeurs, qui sont surtout axés sur la location 17, je vais vous parler, avant ça, d'une vidéo qui a été regardée par beaucoup de nombreux d'entre vous. C'est par rapport au... Ouais, c'est par rapport au livestream d'aujourd'hui à 13h, parce qu'on aura un live de Kenshin Impact. Et je vous remercie d'avoir beaucoup regardé cette vidéo, puisqu'il y a eu des complications. En fait, je crois, c'était au début... Ouais, au début c'était la matinée. J'ai mis un petit peu de temps à plaider cette vidéo, suite à des soucis de connexion Internet. Mais là, ces soucis sont réglés. La connexion est carbure. Et donc, c'est pour ça que je voulais poster. Et aussi que vous l'auriez sans doute vu dans la partie communauté de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour la voir. En fait, par rapport au leaks, je ne vais pas les poster. Je vous avais enregistré et montré des images. Montré des images de... Montré des images des leaks. Et donc, en fait, vu qu'il y a beaucoup de leaks, pour continuer à vous poster du contenu. Donc, pour l'instant, ça va être hors leaks. Donc, j'ai décidé de ne pas vous faire cette vidéo. Et donc, les leaks, on reprendra petit à petit à partir du 18 janvier. Mais là, de cette discussion avec les développeurs, je crois que dans cette vidéo, on va vraiment analyser. Alors, je vais prendre vite fait mon téléphone. Puisque c'est mieux. Et... J'ai regardé vite fait auparavant. Donc, après que ça a été posté. Donc, ça a été posté à 5 heures du matin. Et moi, je me suis vraiment réveillé vers les 6 heures, en avant dix ans. Donc, j'ai regardé en mode vite fait. Mais là, dans cette vidéo, on va plus à fond dire. Et d'après ce que j'avais vu vite fait, il y a quand même des news qui sont pas mal. Et aussi, je sais des news que vous attendez sur le jeu. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec un like. Ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Et me suivre sur les réseaux qui seront en description. Twitter et Facebook. Et ses réseaux s'appifient également sur l'écran quand vous regarderez cette vidéo. Et c'est parti ! Alors... Donc, du coup, aussi la discussion avec les développeurs, si vous ne savez pas. Donc, c'est des questions des fans qui envoient aux développeurs. Et les développeurs répondent. Donc, il y a un des fans qui dit. De nouvelles cas de personnages seront-elles ajoutés plus tard ? Donc, seront-elles disponibles ? J'aimerais avoir 20. Alors, ça, cette première question, par rapport à la réponse. C'est la confirmation d'un leaks que je vous avais dit. C'est qu'ils disent que, en gros, dans chaque mise à jour de GameChill. Il y aura beaucoup plus de cartes et de manières de jouer qui sont mises à jour. Et rester à la fin. Donc, chaque nouvelle version composera de nouvelles cartes de personnages. Donc, toutes les mises à jour, on aura de nouvelles cartes de personnages. Et, sur la mise à jour 3.4, cela devrait être des cartes de personnages de clés ainsi de paye-d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en 3.4, 3.5, etc. Donc, on aura de nouvelles cartes de personnages. Donc, ça, c'est une leaks qu'on avait et qui est confirmée. Et, périodiquement, une mise à jour majeure de l'invocation des sets aura lieu avec beaucoup plus de cartes et de manières à jouer. Donc, c'est-à-dire les mises à jour majeures. Je pense que je suppose qu'ils devraient bien, peut-être, l'arrivée de Fontaine. Donc, ils seraient, je pense, une mise à jour majeure. Ça va être l'arrivée d'une nouvelle région, voire l'anniversaire de Genshin. Donc, ils seraient en 4.1. Donc, ça, c'est que des suppositions de ce qu'ils entendent par une mise à jour majeure. Donc, on aura beaucoup plus d'informations. Aussi, dans l'espace commentaire, vous pouvez poster ce que vous en pensez. Ensuite, c'est la news qui va faire plaisir. Ça, c'est la news qui va faire plaisir. Alors, donc ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'il y aura un mode loisir à l'avenir ? J'espère qu'il y aura de nouvelles idées pour le jeu de cartes. Et la réponse des développeurs, c'est que dans une version à venir, nous continuerons à mettre à jour le mode de jeu. Et en version 3.4, il y aura un tout nouveau mode loisir en mode PVP. Ça, franchement, c'est une pipite. Le nouveau mode PVP, puisque ça fait longtemps que les joueurs attendaient un mode PVP dans le jeu et qu'ils nous disaient non. Et donc là, enfin, avec le jeu de cartes, il y a une autre. Donc, les développeurs nous disent, bah oui. Et oui, pour notre nouvelle résolution, on va mettre un mode PVP. Ça, c'est incroyable. Et par rapport à ce mode, donc, il faudra regarder le live stream de la 3.4. Donc de toute façon, je vous remettrai les liens en description de cette vidéo pour aller regarder le programme spécial. Il faut aller sur twitch.tv slash Kenshin Impact official. Ce sera en description. Ou bien il y aura la redive ce soir à 18h sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi la chaîne YouTube en description. Et donc, pour plus de détails concernant ce mode. Donc ça, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire, puisque ça, c'est une nouvelle info qui n'était pas dans les leaks. Donc je ne sais pas du tout. Un, un, un. Ensuite, donc le mode PVE sera mis à jour dans l'inversion intérieure. Donc dans le PVE, donc en gros, ça ne change pas. Donc on aura, donc par rapport à cette façon de jouer, on aura dans une prochaine version. Peut-être la 3.5, 3.6, je ne sais pas. Nouvelle mise à jour. Alors, ensuite, une autre question de cette première partie. C'est, serait-il possible d'avoir plus de défis de PNJ ? Donc le défi de PNJ, je ne sais pas, ça doit être le défi des tavernes. Ou, comme on voit dans la recherche des joueurs de PNJ. Et, donc ils seront mis à jour dans la version intérieure, le mode PVE. Et ce sur quoi nous concentrons dans le versant venir. Il y aura davantage de mode de jeu. Et nous espérons qu'ils vont plaire. Ok. Donc là, on va passer à la seconde image. Ok. Donc. Alors, serait-il possible d'avoir un historique détaillé des parties ? Donc les cartes de l'adversaire ne sont montrées que pendant un instant, et je les oublie très vite. Un. Oh. Ah ouais, ok, ok, ok. Donc en gros, ça, par rapport à cette question, voilà, ils vont faire un truc style Duel Links. Parce que moi, je crois que j'ai réjoué un petit peu avant d'enregistrer les vidéos. Mais sachez que le jeu Duel Links, je joue très peu depuis que j'ai Genshin. La majorité du contenu que je fais, c'est sur Genshin. Mais apparemment, Miyagi, ils vont faire un truc semblable à Duel Links. Puisqu'on pourrait voir l'historique des parties dans la version 3.4 aussi. Voilà. Punaise. Qu'est-ce que j'ai hâte du live stream ? Qu'est-ce que j'ai hâte ? Donc là, ils feront un truc semblable à Duel Links. Après, on verra alors du live stream ce que ça pourrait donner. Mais, cet historique sera disponible dans la version 3.4. C'est tout juste fini. Franchement, ça c'est très très bien. C'est mieux. Heureusement qu'ils ont posté. Parce que c'est incroyable. Ensuite, ma question. Je viens de faire une partie particulièrement palpitante. Et je voulais la mettre en ligne. Ok. Donc un petit peu comme Duel Links. Enfin, ouais. Il voudrait la poster en ligne sur le réseau. Ou sinon aussi Duel Links pour revivre des parties palpitantes pour faire des vidéos. Il y a des replays. Mais, je n'ai pas enregistré la vidéo. Il serait aussi possible de revoir cette partie. Gros potentiellement pour les mettre dans les réseaux. Ou pour ré-enregistrer la vidéo. Après, je ne sais pas s'il y a ça dans Gating. Mais je sais que dans Duel Links, si vous voulez revoir, on a une fonctionnalité replay. vous permet de revoir les duels. Alors, la fonctionnalité d'enregistrement est déjà en cours de développement pour cette application. Elle sera disponible dans une version future. Que version future, je ne sais pas. 3.5 ou au-delà. On ne sait pas. N'oubliez pas d'immortaliser vos super parties en jeu le moment venu. Ok. Et donc là, ça va être la dernière question. L'interface du mode de jeu sera-t-il optimisée ? Pour les manettes. Hum. Dont sur la Switch, hein. Entre parenthèse. On ne sait pas quand le jeu sortira sur Switch. Ça, ça me finit énormément. Alors, l'optimisation pour les manettes est en cours. La première vague d'optimisation dans la 3.4. Et elles continueront progressivement à l'avenir dans la prochaine vidéo. Enfin, dans les prochaines versions, pardon. Ok. Donc, on aura une première phase d'optimisation sur les manettes par rapport à ce jeu. Donc, ce nouveau mode de jeu en 3.4. Et dans les futures mises à jour, ils vont poursuivre l'optimisation de ces manettes. Enfin, par rapport à ce nouveau mode de jeu. Nous continuerons d'observer l'expérience du moment. Et nous prenons en compte les suggestions. Alors, l'équipe des développeurs suit avec intention vos retours concernant l'expérience. Ils vont procéder et ajuster. Ok. Et dans les prochaines versions, nous travaillerons également sur du contenu intéressant pour offrir. Donc, une expérience plus amusante. Et on peut faire en commentaire des idées ou des suggestions. Et oui, vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des améliorations que vont mettre en place par rapport à ce mode de jeu. Et vous pourrez mettre également en commentaire si vous avez des suggestions ou des améliorations par rapport à ce mode de jeu. Et donc, du coup, oulala. Donc, du coup, c'est plutôt incroyable. Heureusement que je vous l'ai fait en vidéo. Donc là, on s'est vraiment concentré. Et j'ai vraiment fait la découverte avec vous. Vu que, comme je vous l'avais dit, je crois que vraiment c'est à 6h pique que je me suis réveillé. J'ai regardé juste en mode vite fait. Et je me suis dit. Oh mon Dieu Genshin. Hop là, je fais la vidéo. Je me suis vraiment pas focalisé. On a découvert ensemble. Et franchement. Ohlala. Moi, j'ai à du like ce que vous. Et j'espère que vous aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et aussi celle-ci, vous appréciez à mettre un like. Et j'ai vraiment hâte de voir. Et je vous dirai aussi. Dans la vidéo récap. Mon avis. De ce qu'ils auront montré. Sur ce fameux live stream. Donc si vous voulez le voir. Le lien est en description. Il sera aujourd'hui à partir de 13h. Et je vous mettrai aussi la chaîne YouTube de Genshin Impact. En description. Puisque comme ça. Vous pourrez regarder la rediff. Si jamais vous n'avez pas pu le voir. Donc sur YouTube. Ça sera par contre. A 18h normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je suis juste l'impression de voir le like stream. J'espère vous abonner. A mettre un like. Ainsi qu'à activer la cloche de notification. Aviez aussi. Ce soir. A me rejoindre sur Twitch. Puisque je serai en like de 20h30. A 22h30. Je vais essayer aussi de parler. Pas trop fort. Et. Comme ça. Vous verrez. Vous allez. Pouvoir voir. Si. Je vais avoir la chance. Sur une petite session d'artefacts de ce soir. Qu'on va se faire. Normalement. Je devrais avoir 160 de résine. Je n'hésite pas beaucoup de jouer avec ce jeu. Et aussi. Pour certains points. Par rapport à cette vidéo. Je me suis beaucoup aidé. J'ai une petite expérience. Sur The Links. Mais je ne joue pas souvent. Pour être honnête avec vous. Je joue rarement. Comme je vous l'ai dit. La majorité. Tant que je passe sur un jeu. C'est sur Genshin. C'est vraiment la majorité. Et The Links. C'est vraiment. Occasionnellement. Merci. Vous regardez cette vidéo. Et on s'est dit à plus. Donc. On va. Après le live. Pour voir. Le backup. De toutes les informations. Et il va être incroyable. Allez. A plus.